Bien aimé en Christ, dans une période d'épreuves et d'incertitudes comme celles que nous traversons. Il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie. Et à observer toutes les mesures décidées. En particulier, d'éviter le regroupement de personnes. Ce qui va permettre de limiter la transmission du virus par voie orale. Saluez-vous de loin. Évitez de vous serrer les mains ou bien les embrassades. Gardez une distance. Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique. Ou à l'eau et au savon. Pour un temps suffisamment long. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude. Ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après et se laver les mains. Et évitez les contacts proches avec les personnes qui ont de fièvre ou qui touchent. Tous. Les services divins pour le moment sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre. Les voyages missionnaires sont également suspendus. Dans les provinces au cours du mois d'avril. Tous les rassemblements de plus de 20 personnes sont annulés. Donc pas de répétition de chorale ou bien de cours de confirmation école de dimanche. Le seul remport pour tout le monde demeure le strict respect des mesures. Que son Excellence, Monsieur le Président, nous a annoncé le mercredi 18 mars. La situation inédite que nous traversons actuellement va, notablement, bouleverser nos habitudes. Et nos modes de vie. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation. Et abandonner toute activité incompatible avec les mesures et les recommandations du gouvernement. Nous vous demandons de prier l'un pour l'autre. Et de soutenir les mesures prises. C'est le seul moyen de ralentir la propagation du virus. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci.